Il y a un hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Yadzba'ul Meggita Salasa Il y a trois choses qui vont suivre celui ou celle qui va décéder Trois choses de suivre Sa famille, son argent et son action Il y en a deux qui vont repartir et il y en a une seule qui va rester La famille et les biens repartent La seule chose qui va rester avec lui c'est amalou, son action Un commentaire explique, parce qu'on peut se poser la question mais c'est quoi les actions ? Porter une chaise c'est une action Aller faire des courses pour ses parents ou autre c'est une action Mettre ses chaussures c'est une action Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a bien voulu dire par amalou ? Il s'agit d'actions qui vont nous suivre dans la tombe Et à propos de laquelle allahu ta'ala il dit Chaque âme, toute âme Sera l'otage De ce qu'elle a fait C'est-à-dire que Yawmul Qiyama Toutes les actions qu'on aura fait dans ce bas-monde Nous serons l'otage de ces actions C'est-à-dire que quand on est otage de quelque chose On ne peut plus bouger On est prisonnier Allah va nous coincer entre guillemets Et ces actions que nous avons fait dans ce bas-monde Elles vont parler Tous les membres de nos corps vont parler Yawmul Qiyama au moment où nous serons devant allahu ta'ala Lors du jugement Alors tout ce que l'âme a acquis Elle en sera l'otage On se pose tous la question Mais c'est quoi ces actions sur lesquelles On ne pourra pas demander une dérogation Il n'y aura pas de joker Il n'y aura pas d'avocat Quelles sont ces actions Sur lesquelles nous allons être interrogés Parmi elles, il y aura Et Inch'Allah Allah nous préserve Et fasse que nous en fassions le moins possible Il y aura des mauvaises actions forcément Parce que nous faisons des péchés Mais il y aura aussi Al-A'malus Salihah Al-A'malus Salihah Allah en parle dans le Coran Depuis Suratul Baqarah Jusqu'à Suratul A'as Allah parle d'Iman Et d'A'malus Salihah Allah commence dans Suratul Baqarah en disant Wa Bashirilladina A'manu Wa Aminu Salihah Annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient Et qui font de bonnes actions Quelle annonce ? Qu'ils auront des jardins Dans le paradis Ils seront dans le paradis Il y aura des fleuves En dessous de leurs pieds Ce thème là aussi Donc revient très souvent Plus de 50 fois dans le Coran Wa Al-A'malus Salihah A un autre endroit Allah Ta'ala dit que Ce sont les Ashabul Jannah Et dans Suratul A'as Wa Al-A'as Inna l'insana la fi khus Illa Al-A'malus Salihah Que l'être humain est dans la perdition Il est perdu Sauf celui Qui va apporter la foi Et qui va faire les actions pieuses Mais la question qui se pose C'est quelles sont ces actions pieuses ? Et quand on dit Amalus Salihah La première chose qui nous vient en tête Forcément c'est Salah La prière Al-Hajj Zakat L'Aumun Ramadan Le Saum Le Jeûne Tilawatul Quran L'Absalmodi du Quran La lecture du Quran Al-Tasbih Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Tout ça on sait que ce sont des bonnes actions Et il faut le faire C'est important La Salah Le Hajj Etc Ce sont Ça fait partie des 5 piliers de l'islam Mais est-ce qu'il y a d'autres actions pieuses ? C'est ce que Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit dans un hadith Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada